Les toutes dernières infos sur le mercato et les grosses actus en Ligue 1, on en parle tout de suite dans notre journal du jeudi 19 mai. Et la grosse info du jour, c'est la liste de Didier Deschamps. A 14h, le sélectionneur des Bleus va donner le nom des joueurs convoqués pour les 4 matchs de Ligue des Nations au mois de juin. Malgré ce marathon qui attend l'équipe de France en seulement 10 jours, Didier Deschamps ne devrait pas faire appel à une liste élargie. Après avoir convoqué deux petits nouveaux en mars, Jonathan Kloss et Christopher Nkunku, le sélectionneur va-t-il encore innover ? Eh bien c'est fort probable au poste de gardien. Alban Laffont a encore été pré-convoqué. Cette fois-ci, c'est peut-être la bonne pour le gardien du FC Nantes, dont les performances sont actuellement bien meilleures que celles d'Alphonse Areola. En défense, le retour de Benjamin Pavard positif au Covid en mars est attendu, ce qui pourrait retirer William Saliba de la liste. Le meilleur espoir de Ligue 1 avait été appelé en renfort dans ce secteur très concurrentiel, avec également Ibrahima Konaté, excellent avec Liverpool cette saison. Au milieu de terrain, Paul Pogba est très incertain puisqu'il n'a pas joué depuis fin avril avec Manchester United. Son remplaçant naturel devrait se nommer Eduardo Kamavinga, qui a marqué les esprits lors de la campagne héroïque du Real Madrid en Ligue des Champions. Enfin en attaque, les trois fantastiques Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé seront bien au rendez-vous. Qui pour les accompagner ? Kingsley Coman, Christopher Nkunku et Moussa Diaby ont une longueur d'avance sur la concurrence. Reste donc une place qui devrait se jouer entre Wissam Benyeder et Olivier Giroud. Pré-convoqués par le sélectionneur Randal Kolomouani, Benjamin Bourijo et Martin Therrier devront encore patienter avant d'avoir leur chance. Reste enfin le cas Ousmane Dembele, meilleur passeur de Ligue 1 et qui enchaîne enfin les matchs sans blessure avec le Barça. Il n'a plus été convoqué chez les Bleus depuis l'Euro 2021. Lafonce Aliba, Kamavinga, Dembele, Giroud. Voilà les principales interrogations de la liste. Qui doit être appelé selon vous ? Réponse à 14h avec Didier Deschamps. La finale de l'Europa League se disputait ce mercredi à Séville et c'est Line Track Frankfurt qui a pris le meilleur sur les Glasgow Rangers au bout de la séance des tirs au but. L'ancien Parisien Kevin Trapp a été exceptionnel avec un immense arrêt lors de la prolongation. Puis la parade décisive sur le pénalty d'Aaron Ramsey. 42 ans après son dernier titre européen, le club allemand a donc remporté l'Europa League et disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Et puisque Kylian Mbappé se fait toujours autant désirer, le PAG a décidé de prendre les choses en main et de lui chercher un remplaçant. Un nom revient avec insistance depuis plusieurs jours, celui de Raphaël Leao, l'attaquant de l'AC Milan. L'ancien Lillois réalise une belle saison en Italie avec 14 buts et 9 passes décisives en 41 matchs. Dans son édition du jour, la Gazeta d'Ello Sport explique que sa valeur a grimpé en flèche ces derniers mois. De 30 millions d'euros l'été dernier, le Portugais pourrait désormais valoir 100 millions sur le marché estival. Le PAG sait donc à quoi s'en tenir avec Raphaël Leao et devra aussi se méfier de Manchester United qui a également coché son nom. Antoine Comboiré va bel et bien rester au FC Nantes la saison prochaine. Malgré la victoire en Coupe de France, l'avenir du Canac était incertain à cause de relations tendues avec son président Valdemar Quitta. Mais selon l'équipe, Comboiré veut tenter l'aventure européenne avec les Canaries qui disputeront l'Europa League l'an prochain. Avec un effectif qui sera à reconstruire puisque Randall Kolomoyny est déjà parti à Francfort. Et qu'il sera bien difficile de retenir à le banc la fond Ludovic Blas, voire Moses Simon. Enfin un mot sur le club d'Angers qui va changer de propriétaire. Après 10 ans à la tête du SCO, Saïd Chaban a trouvé un accord avec un fonds d'investissement américain. La nouvelle a déjà été annoncée aux salariés du club en juin. Et une annonce officielle devrait tomber d'ici le dernier match de la saison contre Montpellier ce samedi. Et voilà pour le tour de l'actualité de ce jeudi 19 mai. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.